bonjour à tous très heureux de vous retrouver bon 1er mai et voilà ce n'est pas une vidéo entretien cette fois ci j'ai un petit peu plus écrit mais une vidéo qui va vous expliquer en fait comment ça va se passer notre déconfinement donc le défi le déconfinement de notre société et les mesures que nous allons prendre ici en magasin alors j'espère que vous allez bien que vous êtes en bonne santé tout d'abord notre équipe également va bien donc voilà tous nos collaborateurs sont en pleine forme ils sont confinés l'équipe est confinée chez elle elle est prête à reprendre le boulot mais évidemment la santé de nos collaborateurs et de nos clients est quelque chose de primordial c'est très important alors on va pas dans notre cas déconfiner et dira que c'est reparti on va repartir comme avant je pense qu'évidemment des choses vont vont changer donc on va on va s'adapter le but c'est de rester positive et ce qui va venir sera j'espère évidemment encore meilleur donc on garde le moral ça c'est très très important évidemment mais bon comme vous avez compris certains d'entre vous le savent on est un magasin en fait tout d'abord physique donc mes parents ont créé ça en 86 donc on est d'abord un magasin donc on trouve voilà vous roulez vous trouvez vous rentrez dans notre magasin on a développé les réseaux sociaux développer la vente en ligne ça vous le savez mais effectivement quand on va recevoir des clients chez nous on va devoir prendre des mesures alors ce que je voulais vous dire c'est quelles vont être les mesures selon les départements comme ça on vous protège vous mais bien évidemment également nos équipes alors tout d'abord pour le département cuisine équipée placard et dressing nous avons des architectes d'intérieur qui dessine avec nous les rendez vous se feront évidemment avec des masques aussi bien pour vous protéger vous que eux c'est bien évidemment je sais que c'est contraignant mais c'est préférable d'en mettre nous limiterons le nombre de rendez vous sur la journée ça c'est important donc moi je vous invite évidemment à nous appeler au téléphone général donc c'est 0 71 77 00 88 et comme ça vous allez connaître nos disponibilités évidemment les contacts par mail reste très important les chantiers ont été postposés ça vous le savez depuis le mois d'avril on a postposé nos chantiers mais tout ça va reprendre tout ça suit son cours on est en train de réorganiser tout cela on va servir évidemment tout le monde on a du mal à recevoir les livraisons ça c'est logique parce qu'évidemment les pays qui nous livraient donc france allemagne italie évidemment tout ça a été confiné donc tout ça est en train de revenir tout doucement dans la normale mais comme je vous le disais au début ça va pas revenir d'un seul coup de doigt je pense qu'il faut se réadapter et apprendre à changer un peu nos méthodes de travail très important également c'est que quand le chantier vont reprendre comment c'est nos hommes c'est quand même assez difficile de travailler de couper du bois avec un masque donc je demanderai évidemment à ce que vous soyez dans une autre pièce et de laisser tranquillement nos hommes travailler voilà mais bon ça fait partie des choses normales mais respecte évidemment la distance sociale c'est super important pour le magasin en général on compte sur votre bonne volonté on n'a pas forcément envie de mettre de garde devant parce que voilà on aimerait avoir évidemment deux ou trois personnes en même temps dans le magasin si vous voyez plusieurs voitures simplement il ya un très grand sens d'entrée dans le magasin donc vous allez le voir s'il ya des gens dans le magasin et vous êtes dans un sas vitré restez dans votre voiture attendez que les autres personnes sortent voilà donc ça c'est vraiment c'est important que chacun d'entre nous on respecte les distances et qu'on fasse attention l'un à l'autre le magasin a été nettoyé désinfecté par la société urban service simplement on a tout passé au peine fin pour qu'on soit dans des conditions idéales pour le département électroménager ça vous le connaissez également on a deux départements dans le magasin ils sont ils sont liés on a deux départements dans le magasin nous n'avons pas des comptoirs comme on a un comptoir dans traditionnel on ne sait pas mettre de plexi on a un comptoir on est l'un à côté de l'autre avec avec nos clients donc on a deux comptoirs évidemment la distance sociale règle parce que c'est impossible dans notre situation de mettre un plexi mais la distance sociale règle maximum de masques si vous voulez bien quand vous quand vous passez au magasin mais le téléphone le site web continue comme si de rien n'était évidemment 24 heures sur 24 7 jours sur 7 au niveau du web à ce moment là on répond à vos messages on vous aide par téléphone et pour tout ce qui est livraison nos hommes sont là ils sont masqués ils sont gantés et évidemment quand ils livrent distance sociale bien bien évidemment mais l'important c'est que si on dit tiens est ce qu'il y a quelqu'un dans le magasin vous nous donnez un petit coup de fil on va être très présent aussi bien sur les réseaux sociaux que par téléphone pour vous aider et si vous vous sentez vous dit voilà mon frigo est tombé en panne je dois absolument trouver une solution pour ça je dois y aller je dois prendre des risques il faut pas se stresser honnêtement tout d'abord appelez nous c'est plus facile mais si vous vous sentez pas à l'aise dans le fait de sortir et dans le fait de comment de risquer de voir du monde téléphoner nous c'est la meilleure façon envoyer nous à mail on va on y répond je pense relativement vite aux mails mais ne prenez pas un risque ne vous ne vous faites pas peur si vous ne vous sentez pas simplement téléphoner nous alors aussi un petit rappel la surface totale du magasin et je le dis pour une raison bien simple fait 1500 mètres carrés de surface commerciale donc en fait on pourra accueillir en fait beaucoup plus de gens si on compte le nombre de personnes au mètre carré on a on veut vraiment protéger tout le monde donc c'est pour ça qu'on limitera le nombre de rendez-vous et le nombre de personnes dans le magasin cette période et c'est ça c'est un peu différent maintenant niveau du texte donc voilà vous avez eu les annonces de service on va dire ça comme ça le confinement a été une période très spéciale dans la vie de tout le monde on doit évidemment mettre tout en oeuvre pour régler cela et je voudrais évidemment dresser une liste de ceux que je remercie pendant cette période ci ceux qui ont le plus souffert en fait pendant cette crise évidemment les gens qui étaient seuls chez eux on a une pensée pour eux le milieu médical alors on en a beaucoup parlé mais c'est normal donc merci merci beaucoup à eux également les pharmaciens qui est en première ligne et là il faut savoir que je tire un grand coup de chapeau parce que évidemment tout le monde s'est rendu chez eux et voilà j'ai des amis j'ai des des amis très proches qui sont dans les pharmacies donc voilà les pharmaciens et les assistants bravo également à vous aux travailleurs de tous les jours qui avaient continué à faire tourner le pays en temps normal alors on pense évidemment au livreur parce qu'on s'en rend pas toujours compte mais le livreur et les facteurs etc tout ça a été a été assuré et aussi c'est important j'aimerais avoir une pensée comment très spécifique trois pensées spécifiques tout d'abord pour l'horeca alors j'ai des amis de la famille qui bossent dans l'horeca c'est pour moi donc on a des restaurants des trattori à des crêperies qui font des pâtes du café etc ce secteur a été vraiment très trop touché là les derniers temps ça quand même été extraordinaire pensez-y parce qu'un resto qui ferme c'est zéro revenu donc c'est quand même très très important donc je voudrais avoir une pensée pour eux très très importante aussi à tous les indépendants tous les petits indépendants alors on pense à quoi au kiné dentiste esthéticienne manucure pédicure pain électricien les titres services tout ça tous ces métiers qui nous aident tous les jours en temps normal et qui parfois certains n'ont plus de revenus ou un revenu vraiment un revenu vraiment minimum donc certaines fois on ne se rend pas compte à quel point une crise comme ça peut toucher des métiers vraiment vraiment important savez nous on a on a quelqu'un qui s'occupe de nos vitres par exemple elle savait quand quand il est particulier ne ressort plus chez eux il voilà il a il a des revenus en moi donc c'est important et évidemment les artistes alors j'y pense particulièrement parce que j'ai particulièrement parce que je suis musicien amateur j'ai des amis de la famille qui sont artistes tout est à l'arrêt et ça ça va durer ok alors n'oubliez pas d'acheter des albums d'acheter des albums de musique je suis pas là pour promouvoir l'un ou l'autre artiste mais c'est quelque chose qui moi me touche évidemment alors la culture en général la culture est précieuse mais pas que la musique là je vous parle de la musique mais c'est l'art en général pensez aux artistes voilà ça fait six ans qu'on est sur cette chaîne youtube sur les réseaux c'est très rare je fasse ce type de vidéo mais le but de la chaîne reste et restera toujours de vous informer vous donner des trucs astuces au niveau électroménager cuisine équipée etc mais voilà je prends cette tribune pour vous expliquer un peu comment ça va se passer pour nous et évidemment remercier tous ceux qui ont bossé pour faire côté continuer à faire tourner le pays et comme le déconfinement risque quand même de durer encore un petit peu c'est pas que ça va repartir à la normale mais il y en a encore qui vont un peu plus souffrir donc une pensée à tout cela merci évidemment à tous nos clients car je dois dire j'avais mis une ligne directe elle est encore disponible jusqu'au 11 mai évidemment pendant ce déconfinement je n'ai eu que des personnes extrêmement aimables au téléphone compréhensible donc merci à vous vous comprenez également la situation des commerçants comme nous et voilà je trouvais que cette fin bel échange est un immense merci et une admiration sans borne à mon épouse nous certains d'entre vous la connaissent qui s'est occupé non-stop des de nos filles et je trouvais ça vraiment important on donne un coup de main voilà j'ai une pensée grâce à ça à tous les parents qui sont restés à la maison et dont également des amis pour ce qu'ils sont restés à la maison qui ont fait du télétravail avec les enfants c'est c'est dur mais voilà est ce qu'on peut prendre ça comme une période un peu une petite bulle dans la vie mais voilà je pensais à tout le monde portez vous toutes et tous le mieux possible prenez soin de vous prenez soin des autres comme je voulais dit les vidéos ne s'arrête pas demain il y aura une nouvelle vidéo truc astuce à très bientôt ciao